Bonjour, François-Olivier, votre vidéo formateur pour Looker Studio. Aujourd'hui, nous allons voir comment les métriques, je vais pouvoir tout simplement modifier les plages de métriques de manière simple, plutôt que d'avoir tout simplement éventuellement une commande. Vous voyez, ici, je peux très bien rajouter une commande, liste déroulante, à taille fixe, zone de saisie, filtre avancé, curseur, case à cocher. Et on va voir qu'on va pouvoir rajouter un curseur au niveau d'un métrique, au niveau du graphique. Donc, je vais me rendre, par exemple, ici sur la page de Lille. Voilà. Donc ici, vous voyez que j'ai un tableau avec différents graphiques. Et je vais vouloir sélectionner, ici, tout simplement une partie des salaires. Par exemple, les salaires qui sont de 1500 à 1570. Alors, effectivement, ce que je pourrais très bien faire, je vais enlever ici, je vais supprimer ce rapport, et je vais ajouter ici une commande, et je vais mettre un curseur. Donc, vous voyez, ici, je peux mettre un curseur. Voilà. Un système de curseur, où vous voyez que je vais pouvoir, donc, jouer avec le curseur, et dire, par exemple, je veux 1500 jusqu'à... Je vais mettre un peu plus. 1800. Et si j'ai envie, je peux marquer 1750. Voilà. Et j'ai tous les salaires de 1500 à 1750. Alors, c'est bien. Et bien, c'est au niveau, ici, d'un... Donc, d'une commande que j'ai ajoutée. Et je vous rappelle, c'est ici la commande curseur. Mais je peux l'ajouter directement au niveau d'un graphique. Donc, pour cela, je clique sur mon graphique. Voilà. Et ici, je vois, donc, configurer. Et je vois, ici, curseur pour les métriques. Et je vais pouvoir sélectionner curseur pour le... Donc, pour les métriques. Par contre, attention, la partie curseur pour les métriques, vous voyez, qui apparaît ici, au-dessus de la page. Donc, je vais légèrement rabaisser ma page pour que le petit cadre, ici, gris, soit bien sur la page. Afin que, quand on est dans la partie affichée, voilà, donc, la personne peut toujours, ici, sélectionner. Donc, je vais remettre tous les salaires. Et bien, quand la personne va se mettre, vous voyez, automatiquement, sur le graphique, vous voyez qu'ici, il y a curseur pour les métriques. Et il va pouvoir choisir les curseurs pour le salaire, les augmentations ou salaire 2023. Donc, je pourrais, comme ça, très facilement, me déplacer et me mettre 1500, 2000. Ou bien sûr, comme on a vu tout à l'heure, possibilité d'écrire 1750. Voilà. Ce qui me permet d'être beaucoup plus rapide au niveau. Et vous voyez, du coup, sur ce graphique, ici, et j'ai la possibilité de le réinitialiser. Voilà. Trois petits points, ici. Vous voyez que je peux, du coup, trier par salaire, augmentation, salaire 2023, par nom, date de naissance, l'exporter, l'analyser dans Query ou l'explorer. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation sur les curseurs pour les métriques dans Looker Studio. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation. Sous-titrage Société Radio-Canada